bonjour à tous bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo comme vous avez vu au titre 2023 commence mal et oui ça commence mal pour moi peut-être pour d'autres en façon toutes les années on se dit machin d'une année tout ça sert à rien il y a toujours des trucs qui vont pas toujours des trucs qui vont pas donc là ce qu'on fait on va directement au sous sol voilà pour les trucs qui commencent mal on va rester dans mon truc vous savez que je suis propriétaire de la Vodialité le transporteur donc j'ai des petits soucis on se retrouve au garage et je vous explique tout ça bon les gars voilà on se retrouve directement au garage mais avant que la vidéo elle commence je voulais vous dire qu'il y a des nouveaux enfin il ya de la modification pour 2023 comme vous avez pu voir l'intro a changé donc voilà ça me fait plaisir de renouveler un peu les intros ça faisait un petit moment j'y pensais beaucoup de gens m'ont parlé mes proches etc les potos etc plein d'autres gens d'ailleurs là je reviens de formation et grosse grosse dédicace à tous les gens que j'ai rencontré en formation voilà merci à vous ceux qui m'ont reconnu etc le formateur qui était super cool donc voilà c'est une petite parenthèse parce que je commence l'année je fais enfin là j'ai fait une formation je sors de formation et du coup bah le sujet de la vidéo bah c'est pour vous parler un peu de la haït des projets mais il ya des choses qui vont pas comme là la haït vous voyez c'est un peu le bordel on voit un panneau de porte je vais tout vous expliquer donc bon pour récapituler l'année 2023 ça change pas les présentations d'abonnés comme d'habitude les partenaires s'il y en a des nouveaux qui veulent faire des partenariats n'hésitez pas à nous contacter via la page instagram qui s'affiche tout de suite ou via par mail également vous avez vu que j'ai acheté la mazda donc le projet il est en cours donc il va avoir une belle rénovation on va rajouter des éléments c'est à dire des vitres teintés des jantes etc mais du coup l'année commence mal parce que les voitures je commence à saturer mais vraiment tu vois là juste pour une serrure je deviens barjo donc en gros je m'explique je vais tourner la caméra sur la haït ça fait un petit moment que j'ai un problème de serrure ça veut dire de l'extérieur quand j'ouvre avec la centralisation j'ouvre à la main ça va pas ouvrir donc je suis obligé d'ouvrir un cran à l'intérieur et après se déverrouille de l'extérieur donc pour moi qui a déjà eu souci sur la a4 que je vous remets à l'image pour ceux qui se rappellent la 4 bleue où j'ai fait un projet j'avais changé la serrure pour les mêmes symptômes donc déjà pour enlever une serrure sur une à 8 c'est le gros bordel ça veut dire qu'on doit enlever les garnitures qui est juste ici donc avec les baguettes tout ça donc je peux vous garantir qu'elle a jamais été démontée parce qu'il n'y a pas de point de tu sais des fois quand tu enlèves une garniture il ya toujours un truc pété ou ou la peinture rayée sur l'éclipse jamais été démontée donc c'est la première fois en quasiment 17 ans donc j'ai démonté j'ai enlevé les baguettes ensuite pour enlever cette protection là on a lu la cette ferraille j'ai dû enlever plein plein de vis autour d'ailleurs je sais même pas où ils sont là c'est un peu le bordel là j'aime pas travailler comme ça et par contre pour accéder à cette serrure j'ai dû défaire la vitre par ces espèces de ronds là et ensuite on a accès à la serrure mais même là pour la sortir je me suis pété les doigts et apparemment pour l'enlever tout le cadre de la fenêtre là il s'enlève avec la fenêtre et oui j'avais oublié il ya l'alarme et vu que j'ai dû laisser la porte ouverte toute la nuit c'est ballon donc en gros pour enlever la serrure correctement il faudrait que j'enlève ce cadre regardez là comme il bouge donc en fait ça cette grande barre là c'est là là où ça coulisse la fenêtre elle est maintenue avec tout le cadran de la fenêtre donc là après je vais retirer la fenêtre avec le cadran donc vous allez vous allez apercevoir la porte sur un trait je sais pas si je le fais donc si vous voyez la suite de la vidéo c'est que je l'ai fait si vous voyez pas c'est que je n'ai pas fait parce que là la serrure je l'ai enlevé mais c'est une grosse derrière donc la serrure elle est là je vous montre celle que j'ai commandé et en fait c'est pas du tout les mêmes donc regardez là on a le câble qui va sur la poignée intérieure on est d'accord ici c'est le soft close donc ça veut dire la porte quand elle se referme enfin elle est mal fermée se ferme toute seule elle s'aspire et là on a côté poignée extérieur donc je me demande si ça c'était pas d'éclipser voyez ce que je veux dire et c'est bizarre parce que ça comme ça marchait une fois sur deux donc je sais pas trop donc là le truc c'est que je m'aperçois que c'est pas du tout pareil mais mais je dis bien mais il ya peut-être moyen que ça avec ses fils là et cette pièce là j'y viens ni brancher ici là donc je sais pas trop mais j'ai pas envie de bidouiller parce que mais ça a l'air d'être ça donc je sais pas je sais pas mais quand on regarde bien il ya moyen de faire quelque chose si je récupère les fils etc on voit que c'est pas du tout pareil on voit que c'est vraiment pas pareil donc je sais pas trop parce que là il ya ça non c'est pas c'est pas ça c'est pas la même non c'est pas la même c'est pas le même système je sens que je vais tout péter encore donc vaut mieux pas et là ce que je vais faire franchement au point où j'en suis je voulais la vérité j'ai vraiment pas envie de me casser la tête à commande un truc d'occasion la 40 ou 50 balles et la mettre je vais faire au mieux pour la réparer voir ce qui va pas à l'écran les crochets un fil coupé je vais réinstaller si la poignée extérieure a le maire d'une fois sur deux je me prends plus la tête parce que je pense la huile la a8 elle a fait son temps et peut-être très prochainement je vais sûrement la vendre parce que voilà j'ai changé de modèle et puis elle a fait son temps donc je vais voir ça va faire un gros passement au coeur mais franchement elle va bientôt partir donc là ce qu'on fait les gars je vais bricoler un peu puis je vous reprends juste après puis on continuera parler un peu sur l'année 2023 sur ce qui va pas sur ce qui va ce qui va pas mais ça va pas ça va pas ça va jamais ça va jamais elle est tout de suite les gars j'en ai marre 3 heures du matin je vais aller prendre l'air cette voiture vraiment dingue j'arrive pas enlever le cadre de la vitre j'ai pas envie de tout péter donc là j'ai dégrippé un peu la serrure je vais regarder s'il y en a une pas trop chère pour la commander je la changerai ce sera dans une autre vidéo mais là je vais prendre l'air je suis pas bien je suis pas bien voilà je vous reprends le lendemain et voilà les gars le lendemain regardez toujours le même problème voilà donc on ouvre de l'intérieur une fois et bien sûr on ouvre une fois et voilà ma nouvelle porte donc en gros j'ai dégrippé l'ancienne serrure je les remis mais ça change pas parce que du coup il y avait déjà ce souci donc il faudra en commander une autre donc là j'ai laissé la garniture démonter mais franchement j'ai pas envie de me prendre la tête je vais remonter ça comme ça et je laisse comme ça écoutez ça marche une fois sur deux en plus de ça mon store à l'époque il marchait pas on avait changé la batterie remarchait là maintenant il marche plus le fait d'avoir démonté remonter franchement j'ai la poisse donc là on va sortir dehors et puis je vous reprends tranquillement bon au moins j'ai mon petit ciel étoilé qui marche voilà ça au moins ça marche bon les gars j'ai parlé trop vite mon petit store est remarché à l'arrière c'est le temps que voilà parce que parce que le temps que là bas la voiture se fasse donc je suis content donc là dans quelques jours je vais remettre la garniture et la serrure je vais la laisser comme ça parce que franchement c'est une grosse merde pour démonter et remettre en gros je m'explique il y a un crochet qui va sur la poigne extérieure il y a enfin il n'y a aucun passage franchement c'est la merde donc je laisse comme ça là je vais vite fait récupérer la mazda j'ai les clés dans les mains donc vous allez voir juste le moment où je la mets dans le garage il faudra bien suivre les prochains épisodes pour le projet allez c'est parti au moins une voiture potable allez les gars je prends ma petite clé je l'insère et direction alors là ce que je vais faire c'est que je vais aller au karcher je vais nettoyer un peu le moteur et puis après bah direction garage regardez l'arrière en borne on va faire un bon petit projet on se retrouve au garage et on finalisera la vidéo donc bah les gars ça y est je vais la rentrer au garage là je l'ai lavé un petit peu j'ai lavé le moteur puisque je vais commencer le projet donc suivez bien les prochaines vidéos voilà donc là je vais commencer par changer plein de petites choses et puis vous verrez ça dans les prochaines vidéos j'ai déjà pris rendez vous pour mettre la ligne d'échappement donc il va avoir une sortie à droite suppression de silencieux et une sortie à gauche droit comme les mps donc ça fera bien joli comme pouvez voir c'est assez stylé donc là je la rentre dans le garage et puis on vous reprend tout de suite et bah voilà les gars on se retrouve dans le garage avec la magnifique mazda donc là je vais commencer le projet doucement je voulais vous montrer aussi tout ce que j'avais commandé à peu près là donc déjà on a les plaques noires voilà avec la nouvelle écriture là j'ai pas mal de pièces donc là j'ai le filtre à air cornet de façon vous verrez dans la prochaine vidéo kit l'aide complet pour la voiture des valves mazda des trucs suppression d'essuie glace arrière donc vous verrez ça dans les prochaines vidéos avant que la vidéo le termine je voulais remercier mon partenaire face led technologie je sais pas si vous vous rappelez j'avais fait une vidéo j'avais installé la lumière dans le garage donc là il m'a envoyé deux néons donc j'ai refait la même installation donc une batterie un interrupteur sans fil comme pouvez voir regardez hop donc je suis vraiment content là j'ai tout le garage qui est allumé donc merci encore à face led technologie donc si vous voulez aller acheter un oeil sur leur site vous pouvez donc j'espère cette vidéo vous aura plu comme d'habitude oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube c'est important si vous voulez passer sur la chaîne présenter votre véhicule vous avez le compte instagram comme d'habitude juste ici vous allez voir la fin de la vidéo j'ai changé mon intro avant vous avez la musique de fin là j'ai tout changé j'ai changé l'intro du début l'intro du début l'intro de fin vous me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas donc voilà merci encore à vous et puis en tout cas bah j'espère que le projet va bientôt avancer sur la vous allez voir vous serez pas déçu et puis peut-être que je vendrai la 8 pour acheter la s8 d4 c'est à voir en tout cas merci encore et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo allez je vous laisse voir la fin de l'intro allez ciao ciao